Bon, Flore, est-ce que vous vous êtes bien détartré les dents ? C'est une info importante. Elle ne sait pas. Non, je ne me vois pas là. Déjà, laver les dents, c'est déjà pas mal, mais le détartrage, ça peut prêter à sourire, mais c'est une information sérieuse. Le détartrage des dents, plus que jamais nécessaire suite à une enquête, des études multicentriques et internationales. Alors, avant toute chose, il faut savoir que l'hygiène buccodentaire, c'est un phénomène qui est connu et qui a une influence sur les risques cardiovasculaires. Donc, il est évident, et ça, ce sont des études qui datent déjà depuis 2 ans, 3 ans, où l'on sait que les personnes qui ont une dentition en mauvais état, une mauvaise higiene buccodentaire, eh bien, présentent des risques cardiovasculaires et donc aussi des risques d'accidents vasculaires cérébraux qui sont accrus. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'effectivement, les inflammations autour des dents, les parodontites, les gingivites, eh bien, sont une source de bactéries. Et ces bactéries, eh bien, ont des influences sur les mécanismes d'athérosclérose et donc, par conséquent, les accidents cardiovasculaires. Et une étude complémentaire est venue confirmer tout cela en montrant qu'effectivement, cette santé buccodentaire est notamment confrontée par le détartrage des dents. Et ce détartrage des dents, eh bien, il est recommandé, comme on le voit ici avec ces super belles dents blanches, au moins une fois par an. Une fois par an. Au-delà, moins d'une fois par an, eh bien, les personnes se voient... Alors, vous voyez, ici, on voit bien le détartrage des dents. Ça consiste à retirer le tartre, qui se présente entre les dents et la gencive. Et dedans, eh bien, on peut retrouver tout un petit biotope, constitué de tout un ensemble de bactéries. Et ces bactéries, eh bien, s'il n'y a plus de tartre, elles n'existent plus. Et donc, ça diminue. Alors, ça diminue énormément. Pour des personnes à risque, ça diminue de moins de 23% les risques cardiovasculaires, ce qui est énorme, hein, et de 13% les risques d'accidents vasculaires cérébraux. Alors, il faut se faire détartrer les dents combien de fois ? Deux, trois fois dans l'année ? Alors, les recommandations sont un petit peu spécifiques. Au moins deux fois pour deux ans. Donc, ça revient à dire une fois par an. Alors, ça va pour moi, ça va. Une fois par an, au minimum, au minimum, hein, bien entendu. Avec une hygiène buccodentaire qui équivaut à deux brossages journaliers, bien entendu. Deux brossages journaliers pour diminuer, bien entendu, tous ces risques cardiovasculaires. Alors, il est évident que les personnes qui sont à risque, forcément, eh bien, présentent un risque qui est accru et qui est augmenté de plus de 70%. Vous voyez, donc, et véritablement, donc, ce détartrage de dents, ce sont des recommandations. Alors, l'idée maintenant, c'est de savoir si ces études, ce sont des études, donc, avec une causalité réelle ou bien si ce sont des indicateurs de risque. Mais dans tous les cas, en tout cas, un phénomène est absolument garanti. Le détartrage de dents avec une santé et une hygiène buccodentaire favorisent, donc, une espérance de vie qui est meilleure. C'est une information qui est non négligeable. Qui est fondamentale, notamment, eh bien, pour l'hygiène, donc, en général et pour augmenter son espérance de vie. Et les dentistes vont vous adorer, Christian, parce que c'est une bonne nouvelle. Il va falloir les faire bosser. Écoutez, je suis là pour essayer de faire des recommandations scientifiques avec des recommandations d'hygiène, bien entendu. Et il est évident que c'est très important de prendre soin de soi tout en essayant d'être bien et de se maquiller et d'avoir plein de petits soins. C'est pas mal, effectivement, hein, se détartrer les dents. D'Yvonnet, c'est fait ? Détartrage les dents ? Oui, bien sûr. Pour une longue vie. Juste avant, là, j'étais... Hélène aussi ? Oui, oui, oui. Oui, oui.